Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va en faire une série qu'on va publier pour la période des fêtes parce que je ne serai pas disponible pendant la période des fêtes. Donc, la première de cette série-là va être le compas. Donc, les parties du compas pour faire suite aux dernières vidéos où on a parlé des différents compas. Donc, restez à l'écoute. On vous revient dans une position au-dessus de la table après ceci. Comme je mentionnais, il y a beaucoup de parties à la boussole. Donc, ici, on a une boussole petite, la boussole traditionnelle. Il y a les mêmes parties dans tout. On a l'arrose des vents alentour avec ici des unités graduées en degré. L'aiguille magnétique qui est ici, celle-ci est barrée par ce petit bouton-là, ce qui permet de, quand l'aiguille, ne pas se briser pendant qu'elle est dans notre poche, avec un couvert. Celle-ci, c'est le compas de mon grand-père que j'ai utilisé. On rentre par un simple degré et on sort par le degré de retour, le back-bearing, comme on dit, ou le contre-azimut. Ok. Et on peut rentrer et sortir en ligne droite d'un territoire, ce qui nous amène à un chemin transversal, par exemple. Très simple, mais au moins, ça nous donne le nord et la direction. On a d'autres boussoles très simples comme ça, que je vous avais montré. Celle-ci a quelques features de plus. Elle a la flèche d'orientation qui est ici avec une aiguille magnétique. Par contre, aucun marqueur pour vous dire où est la direction que vous avez seté le bearing. Il n'est pas possible de le faire. Il s'agit juste de mettre, dans le fond, sur votre aiguille magnétique, le bearing que vous étiez supposé aller. Donc, basically, ça ici, une fois que vous l'avez tourné dans, mettons, ici, bien, ramenez votre aiguille dedans pour pouvoir orienter. C'est très basic. Ils ont les échelles pour faire les coordonnées ici sur le coin. Ici, on a le centimètre et le pouce. C'est un base plate de base. C'est vraiment basic, mais ce n'est pas cher comme boussole. Ça revient moins cher que les boussoles en cuivre, comme ça, on trouve ça chez Dolorama, les boutiques du dollar. Ici, on a un compas. On voit même le miroir qui agit comme ça. Donc, on va commencer par l'extérieur. On a ici la mire, OK, en anglais, une piv-site, une mire qu'on a une petite marque fluorescente qui va nous permettre de l'utiliser dans le noir. On a la ligne de visée ici qui est entre la marque du viseur et l'azimuth, l'indicateur d'azimuth, OK, avec une autre petite marque qui est proche du cadran de manière à ce qu'on puisse régler comme il faut nos degrés ou nos mils. Donc, tout ça nous donne une ligne d'orientation avec le marqueur qui est à l'arrière ici, comme pour le contre-azimuth. Nous donne une ligne d'orientation générale qui est parallèle à, je vais le remettre comme ça, à notre boîtier complet. On voit bien le miroir. Le miroir a deux utilités. Un, c'est pour scéter ou pour voir notre aiguille une dans l'autre sans avoir à regarder par-dessus la boussole et en même temps de pouvoir tirer un azimuth vers un obstacle quelconque qu'on verrait au loin qui nous permettrait d'avancer jusqu'à ce point-là pour pouvoir continuer notre chemin sans dévier trop de notre orientation générale. Sur le cadran, on voit les cardinaux et les lignes d'inter-cardinaux, OK, et celle-là n'en a pas plus puisqu'elle a l'échelle ici en mils. Je vais faire un close-up dessus. Je vais finir le plateau. On a le plateau ici, OK. Celle-ci est en mils. Celle-ci est en degrés, OK, et les degrés sont sur le plateau ici. Celle-ci a une grosse bulle. Ici, on la voit, là, ce qui rend la boussole, comme on voit, là, comment est-ce que mon aiguille a de la misère à passer la bulle, ce qui rend la boussole difficile à utiliser, elle devient trop grosse pour qu'on puisse garder. Ça arrive quand nos boussole ont trop froid, ils sont gelés, donc on a une bulle qui se crée dans le cadran. Là, on la garde, celle-ci, pour, principalement, pour faire de l'instruction. Celle-ci, c'est une Sunto. Moi, j'ai une Silva, ici, Andrew. Les Sunto, la vis de déclinaison est ici. Les Silva sont sur le dessus. On utilise le petit tournevis qu'on retrouve ici, sur la lanière, pour orienter notre déclinaison. Je vais vous montrer en plus proche qu'est-ce que l'échelle de déclinaison est. Je vais zoomer. Ça va bouger la caméra. OK. Donc, comme je vous mentionnais, ici, on trouve les marqueurs d'azimuth, le contre-azimuth, le latch du couvert, parce que quand on ferme notre couvert, ici, ça protège notre miroir et notre cadran. De cette manière-là, dans notre poche, ça ne bouge pas. C'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup ce type de boussole. OK. À l'intérieur, j'ai ici la flèche d'orientation. C'est là qu'on va mettre l'aiguille magnétique, le rouge dans le rouge. Les deux sont avec des marqueurs phosphorescents pour faire de la navigation de nuit. Ça, ça va nous aider à nous orienter quand la brunante va prendre, avec une lampe de poche, on peut charger ces marqueurs-là et ils deviennent très brillants. À l'arrière, ici, du marqueur, on retrouve l'index de déclinaison magnétique. Ici, la déclinaison ouest. Ici, la déclinaison est, puisqu'on la lit à l'envers. Puis, c'est le derrière qu'on bouge. Notre index, ici, on le voit, est à l'ouest. Donc, « West is the best ». C'est l'orientation par laquelle on va enligner notre bérigne puis qu'on va l'avoir compensé pour faire de la carte au terrain. Ce qui, ici au Québec, c'est à peu près 16 à 17 degrés. Donc, on met 17 en général, entre 16 et 18. Et c'est très petit, comme échelle, donc il faut vraiment porter attention. Une chose qu'il ne faut pas faire, c'est dépasser les 90 degrés de chaque côté avec l'arrière de la flèche, comme certains ont déjà fait, parce que rendu ici, la boussole est « scrap ». OK, si vous avez plus que 90 degrés d'un bord ou de l'autre, vous allez scraper votre mécanisme qui permet d'ajuster la boussole. Il y a des cadets qui l'ont déjà fait. Donc, on voit que l'aiguille magnétique a deux parties. La partie rouge qui est la partie nord, la partie blanc qui est la partie sud. Il y a une utilité à avoir une aiguille double. Si on pouvait la faire simplement d'une demi, ça pourrait se faire, mais l'aimant ne serait pas tout à fait capable de nous donner un bon champ magnétique pour bien réagir. Mais on peut utiliser l'aiguille blanche à une autre utilité. On voit ici l'échelle de degrés. On voit le 6400 mL. Pour une boussole en degrés, si je glisse ma boussole en degrés dedans, on va trouver le nord qui est ici, à 0, 360 degrés. OK, on a 340, 350 et 360 qui est le 0, qui est le nord, avec les mêmes features dans les différentes marques. OK, certaines vont venir avec d'autres features comme le clinomètre. Ici, on voit la petite aiguille rouge qui est mobile. Si je bouge ma boussole sur le côté, je mets l'orientation nord et je pointe la hauteur de ma montagne. Je sais le pourcentage, le nombre de degrés d'inclinaison que je suis en train de monter, monter ou descendre. C'est l'utilité du clinomètre. La majorité du monde n'en ont pas besoin. Ce n'est pas une option. Si elle est dans votre boussole, c'est correct, mais sinon, vous n'en avez pas vraiment besoin. À l'intérieur ici, on a les lignes parallèles ou les méridiets. OK, que là, on retrouve sur notre carte. Je vais vous montrer une carte, mon petit papier blanc. Il va falloir que je zoom out. J'ai-tu fait toutes les features? Oui, donc on a fait toutes les features. Ici, c'est le marqueur. La pointe de la flèche, c'est là qu'on doit orienter. C'est notre flèche sur la pointe. Et puis, le plus précis, on est le plus précis. On peut marcher vers la direction de notre orientation. C'est ça qu'on voit dans le miroir. Je vais reculer la caméra. On va revenir sur un plan général. Donc, sur la plate, j'ai les échelles 1,50000, 1,50000 et 1,50000. L'échelle du Québec à 1,50000 n'existe pas sur les boussole. Ce n'est pas assez commun, étant donné que le militaire utilise ces deux échelles-là en général. Le gouvernement du Québec ayant choisi une échelle totalement différente de ceux-là, juste pour faire différent. Donc, il y a des outils qu'on peut reproduire ou qu'on peut se la fabriquer nous-mêmes avec l'échelle graphique qu'on a ici, OK, sur une carte, pour pouvoir reproduire cette équerre-là, pour pouvoir mesurer des coordonnées. Le problème, c'est que les maps du Québec ne sont pas faites sur le même sens que les maps du gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement fédéral, c'est UTM, avec le système MGRS dedans, qu'on va retrouver dans l'information qui est en marge de la carte. On va voir ça aussi. Mais le gouvernement du Québec a choisi un UTM modifié, donc qui ne commence pas dans le même bord, avec la même référence que le reste de la planète. Donc, vous êtes aussi bien d'être en latitude et longitude à ce moment-là, parce que vous ne parlerez pas le même langage que vos sauveteurs. Si vous dites que vous êtes à telle coordonnée sur une carte du Québec, vous avez besoin de la mentionner, parce qu'une carte fédérale n'a pas les mêmes coordonnées que celle du Québec. Donc, ici, on voit que notre boîtier nous sert à pouvoir aller de ce point-là à ce point-là. On peut tracer une ligne droite, c'est une belle règle. Ça nous permet de travailler la navigation plus rapidement, sans avoir à dessiner sur notre carte tout le parcours. Les militaires ayant des mentalités tacticiens, ils veulent savoir où ils partent sans le marquer, et où ils arrivent sans le marquer, et mettre leur boussole entre les deux, ce qui ne donne pas à l'ennemi d'où ils venaient, vers où ils s'en allaient. Parce que toutes les orientations restent parallèles. Vous pouvez faire n'importe quelle direction sur une carte, et c'est parallèle. Ici, on a les méridiens dans le fond de notre boussole, qu'on ajuste avec les méridiens sur la carte, en les mettant en parallèle. C'est pour ça qu'on les appelle parallèles. Ils sont parallèles l'un à l'autre. Et puis, ça nous permet d'avoir le bearing que nous voulons marcher. On va voir plus en détail la façon de prendre des azimètres sur la carte, et puis, on va pouvoir voir ça. Comme je vous dis, je vais mettre des images des parties de la boussole pour vous sur le vidéo, afin que vous ayez une idée de la boussole. Il est toujours important de connaître les parties, parce que ça va nous permettre de parler le même langage. Je vous reviens après ceci. Comme je vous l'expliquais, la boussole, c'est important de parler le même langage, parce que quand on va parler de prendre un bearing physique sur le terrain, il est difficile de voir à la place de l'opérateur. Donc, un des trucs qu'on utilise, c'est qu'on dit l'aiguille rouge, dans la flèche rouge, la flèche d'orientation, ça nous permet de viser notre bearing. Une fois que notre bearing est visé, on regarde dans la mire et on peut voir. Mais pour être droit, il faut que la ligne d'orientation du miroir passe bord en bord de notre cadran et elle passe au centre. Sinon, vous avez un problème de parallaxe. Donc, tout ça combiné en même temps, le langage devient essentiel pour être compris par l'utilisateur qui va éventuellement prendre de bons bearings. Plus vous êtes habitué avec ce processus-là, plus précis votre navigation va être. Et l'avantage de la boussole, c'est qu'elle n'a pas besoin d'une vitesse minimum pour compenser, pour montrer votre déplacement. Un des problèmes qu'on avait avec les GPS dans le temps, c'est qu'ils demandaient 3 km heure de vitesse et une certaine distance. Bien, 3 km heure, c'est que ça créait une certaine distance pour que le GPS puisse compter la direction dans laquelle vous alliez. Aujourd'hui, les GPS ont évolué, il y a plusieurs groupes de satellites disponibles. Donc, certains GPS vont même prendre plusieurs groupes en compte et vous donner un différentiel entre les différents. Donc, la précision a augmenté à presque un mètre pour tout le monde. Par contre, méfiez-vous, votre GPS va induire des erreurs en cours de route. Donc, c'est voulu. C'est pour protéger contre des attaques aux drones qui seraient faites avec des GPS trop peu modernes pour pouvoir les utiliser comme attaques. Donc, ça l'était, en tout cas, la politique avant pourquoi les GPS civils avaient une précision de 100 mètres comparé aux GPS militaires qui, eux, avaient une précision d'un mètre dans les années 80. On parle 80, 90 et 10, quand on a commencé à utiliser le GPS au niveau militaire, les GPS avaient une précision de moins d'un mètre. Aujourd'hui, la majorité des GPS, de par le fait que plusieurs satellites vont vous donner une précision autour d'un mètre, les GPS militaires, bien là, sont rendus ultra précis. Donc, les technologies ont évolué, les capacités de vos GPS aussi. Par contre, un téléphone, ça reste une map, ça reste un Google Maps. Ça reste une map assistée d'un marqueur électronique. C'est pas la meilleure méthode de navigation. On parle de mouvement sur la planète. Mais ça reste un mot du bon dépannage. Si vous n'avez rien d'autre que vos cellulaires et des batteries, ça va bien. Si vous n'avez plus de batterie, une boussole, ça n'a pas besoin de batterie. Au moins, vous pouvez vous aider avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on montre encore la fameuse carte et boussole à nos cadets de manière à ce qu'ils puissent utiliser quelque chose qui va fonctionner 100% du temps et dans 100% des conditions. Si votre réception est zéro plus une barre parce que vous êtes à une place ou parce que la réception est zéro pour le GPS, vous êtes mal pris si vous fiez juste au GPS. Il faut une map, puis une carte et une boussole. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo instructif et que vous allez en profiter. Moi, c'est ce que j'enseigne à mes cadets pour la base de leur survie. C'est de la préparation, comme dit le moto de ma chaîne. On se prépare aujourd'hui pour survivre demain. C'est toujours d'actualité. Même dans cette ère moderne, on a tous les conforts d'avoir les appareils électroniques. On est toujours susceptible que la batterie lâche et elle va lâcher, selon la loi de Murphy, dans le meilleur ou le pire des moments lorsque vous en avez vraiment besoin. Donc, avoir une carte et une boussole, toujours, 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 toujours sur soi, toujours à portée de main, parce que vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez devoir l'utiliser. Puis, ça arrive au meilleur d'entre nous, parce que même à la chasse, ça m'est arrivé à un moment donné de ne pas être où j'étais supposé être et de devoir étudier la carte pour pouvoir dire « Hum, voilà où est-ce que je pense que je suis, donc je vais sortir dans une direction qui va me donner une certaine certitude. » Je voulais, en plus, aller voir ce coin-là de la zone de chasse et je l'ai réussi, mais en étudiant ma carte, en lisant les informations, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo. Je vais vous initier à la carte topo. Donc, on se voit. Merci d'avoir écouté ce vidéo-là et on se revoit dans le prochain vidéo. Sous-titrage ST' 501